C'est le Monsieur Science de France Inter et France 5. C'est vrai, va ? Oui, c'est vrai. Vous confirmez ? Non, non, je t'égole pas, je confirme. D'après aussi, d'après aussi. C'est vrai. Et ses émissions cartonnent, il publie « Dernière Nouvelle de la Science ». Mathieu Vidard est notre invité. Bonjour. Salut Mathieu, camarade de France Inter et de France 5. On vous entend tous les matins à 7h20 sur France Inter. On vous retrouve à 14h toujours sur France Inter. On a la tête au carré. On n'en sait plus. Il passe sa journée à France 5. Oui, ça c'est vrai. Il faut le libérer. Mais on le libère de temps en temps pour qu'il vienne sur France Inter. C'est ça. C'est ma bulbaire, merci à vous. Et du coup, c'est vrai que vous vous démultipliez. Et on a un petit aperçu de la palette extrêmement large de vos activités, de votre curiosité, de vos passions. Je ne sais pas comment dire ça. Puisque vous parlez des dernières découvertes de la science, mais vous parlez aussi bien, par exemple, de l'émoi qu'on a devant un meuble Ikea qu'on doit monter. Vous parlez... Les drames du couple, quand même. C'est vrai. Vous parlez aussi du drame du couple quand on est un canard col vert, par exemple. Qui sont des... Le viol chez les canards. Le viol chez les canards. Je ne m'en regarde pas, Annie. Mais si, Eva, c'est vous qui aviez retenu cette chronique-là. Mais blague à part, c'est vrai que ça parle de la langue des extraterrestres, de choses très sérieuses et très pointues, qui concernent à la fois la vie la plus quotidienne, nos corps, nos organismes, nos habitudes, et les grandes découvertes quand on part avec vous dans l'espace. Comment est-ce que vous choisissez les sujets ? C'est extrêmement simple, parce que le champ scientifique est tellement large que finalement, il n'y a qu'à se servir tous les jours dans l'actualité, qui est extrêmement riche, entre toutes les revues qui paraissent, les ouvrages, les travaux évidemment des chercheurs. C'est extrêmement vaste. Donc on va de l'infiniment plus tiens. Mais il faut les comprendre. Oui, alors ça, c'est le boulot des chercheurs que j'invite, justement. C'est de m'expliquer à comprendre cette science, parce que moi, je ne suis pas du tout scientifique à la base. Pas du tout scientifique ? Ah non, non, mais non, pas du tout. J'ai eu un au bac en maths. Alors vous voyez, j'étais mal barré pour la science. Vous venez de briser un mythe. Moi, je vous entends, je me dis, il n'y a pas de mythe. C'est un scientifique formidable. Non, c'est les chercheurs qui sont formidables. Vraiment, franchement, ce n'est pas pour me dédoualer. Je me demandais s'il y avait des sujets rédhibitoires que vous refusiez de traiter. Alors, il y en a un qui est un peu difficile, ce sont les mathématiques. Parce que là, dès lors que vous êtes dans le langage mathématique, vous perdez tout le monde en l'espace de 5 secondes. Enfin, vraiment, parce que vous êtes obligés de parler avec le langage des maths. Donc ça, c'est très, très compliqué. Alors, quand on fait des émissions sur les mathématiques, parce que j'en fais quand même régulièrement, c'est vrai qu'on fait des pas de côté, on raconte l'histoire de la science des mathématiques ou des grands personnages. Et Dieu sait s'ils sont haut en couleur, parfois, en mathématiques. Des nœuds papillons, de Cédric Filani, par exemple. Des nœuds papillons, des araignées, voilà, Grotendic. Enfin, voilà, cette espèce d'image. Mais il n'y a pas que ça, heureusement. Il y a des chercheurs aussi qui sont capables de rester tout à fait accessibles. Mais avant de plonger dans le bain de la science avec vous, il y a quand même quelque chose d'assez frappant. C'est qu'on est assez largement ignorant en matière scientifique. C'est un sentiment ou est-ce que je me trompe ? J'ai l'impression qu'on a plus de cultures historiques, on a plus de cultures géographiques, littéraires en France que de cultures scientifiques, tout simplement. Moi, je pense que c'est un terrible malentendu parce qu'on ne valorise pas suffisamment les matières scientifiques à l'école ou après, et même dans les médias, d'ailleurs. C'est très compliqué de parler de science. Et je trouve que c'est une chance extraordinaire de pouvoir faire une chronique à 7h20 dans la matinale de France Inter. Enfin, vous imaginez, 2 minutes 30 de science tous les jours à une heure de grande écoute. De très, très grande écoute dans la première matinale de France. C'est un moment stratégique, on va dire. Et vous parlez, par exemple, le matin, de sujets qui concernent les gens qui doivent se lever très, très tôt le matin. Et Jean-Michel connaît ça. À savoir, trouver des rythmes de sommeil, d'alimentation stable. Oui, c'est ça. Ça, c'est absolument indispensable. D'abord, parce que le sommeil, on est tous rythmés par une horloge biologique interne. Et que, malgré tout, quand on est décalé sur ces rythmes circadiens, on est en dehors un peu des lois de la nature. Donc, on est quand même fait pour dormir la nuit et vivre le jour. Donc, dès lors qu'on se réveille un peu tôt le matin et ça nous arrive tous, c'est vrai qu'on est décalé. Et puis, il y a des gens pour lesquels c'est un vrai métier. Où là, ça peut poser vraiment des problèmes. D'où, effectivement, la nécessité de quand même faire des siestes. Eva, qui est à l'antenne à 5 heures du matin. Oui, encore plus. Tous les jours. Il faut faire des siestes. C'est une vraie, vraie métier. Sur votre bureau, par exemple. C'est ce que je fais à France Inter, par exemple. Tous les jours, je fais ma sieste. Je ne peux pas faire des micro-siestes. Mais c'est très bien. 10 minutes, c'est suffisant. En vous écoutant récemment, j'ai découvert que quelque chose que je faisais n'était pas bon pour la santé. Oui, par exemple, moi aussi, je le fais, j'avoue. Vous snoozez, je parlais. C'est ça, snoozez. Donc, j'explique quand même, c'est qu'on a son réveil à une heure. Et puis, on est tenté quand même de se rajouter 5 minutes, 10 minutes. Pour un rappel un peu plus tard. Mais ça, il ne faut pas le faire. C'est ça. C'est plutôt déconseillé. Bon, ce n'est pas grave, docteur. Mais c'est vrai que vous envoyez des informations à votre cerveau qui sont un peu contradictoires. C'est-à-dire que tout d'un coup, la sonnerie du réveil sonne. Donc, votre cerveau se dit, voilà, la journée va commencer. Donc, votre température va commencer à augmenter. Vous allez sécréter de la cortisol. Et puis, en appuyant sur le bouton, vous allez vous redormir. Ah oui, vous se prenez dans ma tête, je me dis, allez, encore 5 minutes. Voilà, c'est ça. Donc, quel délice. Mais en réalité, voilà, cette espèce de petit choc permanent que vous infligez avec votre organisme, vous allez le payer dans la journée parce qu'il y a une certaine fatigue qui va s'installer. Et le fait de snoozer, ça peut vous amener à l'état de zombie assez facilement. Ah, Émilie ! Voilà. C'est toi, les zombies. Non, mais arrêtez de snoozer. Vous êtes des charmants zombies, ça va. Il y a pire, mais merci. Il y a un truc aussi qui m'arrive et qui arrive à beaucoup de gens. C'est une consultation personnelle. Oui, exactement. Et je ne suis pas docteur, attention. Ça peut vous servir. Le blues du dimanche, ça vient d'où ? Oui. Le blues du dimanche, ça encore... Du dimanche soir. Voilà, du dimanche soir. C'est typiquement un changement de rythme. C'est-à-dire que pendant la semaine, on est très chronométré, on a beaucoup de rituels, mais en général, on a plutôt un emploi du temps assez stable. Et puis tout d'un coup, le week-end arrive, on se met à manger n'importe quoi, on se met à se coucher très tard, à faire des grâces matinées. Et là, une fois de plus, notre horloge biologique n'aime pas le message qu'on lui envoie. Et ça, ça joue justement sur l'humeur, sur le tempérament. Ça peut jouer sur la dépression aussi. Certains enfants aussi, qui sont phobiques de l'école, peuvent appréhender aussi le dimanche soir. C'est la régularité, en fait. Justement, les chronobiologistes, ce qu'ils vous conseillent, la vraie règle, c'est de vous réveiller tous les jours de la semaine à la même heure. Même quand vous faites la matinale. Idéalement, il faudrait que vous puissiez vous réveiller aussi deux heures, oui, deux heures. Mais voilà. Donc l'idée, c'est de garder le réveil à deux heures du matin. Deux heures. Ou de faire une petite sieste. Si c'est que réveiller et se recoucher, c'est pas un problème. Je veux bien me réveiller, mais après, je redors. Interdiction de snoozer. Et puis, c'est l'hiver. Alors, il y a autre chose. Je vais faire un petit peu comme Émilie et essayer d'avoir une petite consulte perso. Mais il y a autre chose, c'est qu'on s'automédique pas mal avec les vitamines, notamment les minéraux. On essaie de faire des petites cures comme ça à cette période de l'année. Et vous dites, c'est pas terrible de faire ça, en fait, de s'automédiquer, même pour des compléments alimentaires. D'abord, c'est très dangereux. Et puis, en plus, je vais vous dire, ça vous sert à rien du tout. Mais c'est pas ça. J'en ai au moins cinq ou six. Mais ça vous sert à rien. C'est-à-dire que... C'est un peu à ma joie, quand même. Oui, mais c'est ça. Non, non, je vous fais faire des économies. Vous comprenez le magnésium. Quand on rentre dans une pharmacie, c'est invraisemblable le nombre de vitamines. Si on nous dit, vous manquez de vitamine D, vous manquez de magnésium. C'est ça. Alors, que dans certains cas, par exemple, pour certaines femmes enceintes, on peut, effectivement, donner une ordonnance de vitamine. Mais pour le reste, par exemple, la vitamine C, ça sert absolument à rien. Mais franchement, la vitamine C qui vous donne l'impression d'avoir du pep, ça ne sert à rien. Alors, c'est-à-dire quoi ? On ne l'absorbe pas ? Non, mais il n'y a pas d'effet, en fait. Il n'y a pas d'effet prouvé, scientifiquement. Ah oui, totalement déçu. Donc, ça vous fera plaisir parce que peut-être que ça va agir quand même parce que vous allez, vous, les cures détox, etc. Ça n'en plus, ça ne sert à rien ? Mais ça ne sert à rien. Quand vous faites des excès, revenez simplement à une alimentation normale de tous les jours. Et puis, ça ira très, très bien. Mais ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent dans des choses inutiles. Chacun vous interroge sur ses centres d'intérêts privilégiés. Antoine, c'est évidemment le sexe. C'est une transition. C'est une transition. C'est une transition. C'est une col vert ou pas ? C'est une question qui ne vous concerne pas, Mathieu, ni d'ailleurs, personne. Est-ce qu'il faut être plutôt beau ou intelligent pour trouver l'amour ? Et ça, je crois qu'on a une réponse, un début de réponse grâce à la perruche. Une étude récente nous indique que chez la perruche, par exemple, les perruches ondulées, c'est le nom de l'espèce, c'est une espèce qui vit dans le désert australien, préfèrent les mâles intelligents. C'est-à-dire que, justement, des scientifiques ont essayé de savoir ce qui pouvait séduire ces animaux, ces oiseaux, qui vivent d'ailleurs en couple toute leur vie. C'est des oiseaux monogames, comme beaucoup d'oiseaux. Alors, ils ont fait une expérience en faisant rentrer dans un groupe de femelles-perruches, deux mâles. Donc, il y a eu le choix d'abord par les femelles et il a été observé que celui qui restait le plus longtemps avec les femelles avait la préférence des femelles. Bon. Donc, ils ont pris le mâle qui était délaissé par les femelles et ils lui ont appris à ouvrir un bocal avec de la nourriture à l'intérieur. Donc, un acte cognitif important, quand même, qui prouvait justement... Donc, le délaissé a appris cet acte et puis, ils ont remis les deux mâles auprès des perruches. Il a tué le game. Et les perruches femelles ont préféré, elles ont délaissé du coup le sexy qui chantait bien et qui avait des belles plumes pour prendre celui... Je sais aussi ouvrir... Pour prendre celui qui était intelligent. C'est génial. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la sélection sexuelle. Donc, c'est très important. Et en plus, au fil des générations, ça veut dire que les femelles sélectionnent le plus intelligent. Chez l'homme aussi. Alors, il n'y a pas d'études chez l'homme pour l'instant. Mais il faudrait pouvoir comparer. Vous parlez de la monogamie chez les perruches. Est-ce que c'est une construction... Autre sujet de problémation d'Antoine ? C'est très sublime. Je vais reformuler la question d'Antoine. Mathieu, est-ce que vous conseillez la polygamie ? Je pensais que vous alliez me demander s'il y avait le gène de la monogamie qui existait. Parce que c'est une construction humaine. Enfin, on a une partie... Ah, là, il est intéressé. Jean-Michel, tout de suite, je vais prendre la parole. Jean-Michel, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on voit certaines expériences, on se dit que parfois, les scientifiques s'amusent. Il faut quand même aller le chercher. Oui, mais c'est sur l'intelligence animale. Oui, d'accord. On en fait quand même, il se marre, quoi, quelquefois. Ça doit être très marrant d'être chercheur. Mais bien sûr. Ce n'est pas du tout ennuyeux, la science. Oui, bien sûr. C'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on a cette image de scientifique grisonnant avec sa grosse barbe et sa blouse blanche. La blouse blanche, oui. Alors que les scientifiques sont sexés. Ils ont beau gosse avec des yeux bleus. Mais je ne suis pas scientifique. C'est vrai. Je le tuer à chaque fois. C'est un faux scientifique. À part les maths, est-ce qu'il y a des thèmes, des sujets trop complexes pour qu'on puisse les raconter sur des formats courts, par exemple, les deux minutes et quelques du matin ? Oui, alors si vous rentrez dans la génétique, par exemple, dans l'histoire des gènes, bon, ça peut être compliqué. C'est général. Oui, mais franchement, il faut trouver le bon scientifique pour décrypter les choses. Et je crois que chaque scientifique est capable d'expliquer avec des mots simples des concepts très difficiles. Et puis même, je vais vous dire, parfois, si vous ne comprenez pas ce qu'on vous raconte, ça peut quand même être très, très beau. C'est vrai ? Ben oui, le langage de la physique, par exemple, le langage de l'astrophysique, on peut se raccrocher à ça. Et de temps en temps, ça arrive à l'antenne que voilà, on est quand même un accès très compliqué au savoir du chercheur. Mais ça reste beau à entendre. Il y a un langage et une poésie qui se dégage. Les éditeurs, Mathieu, c'est vous qui les faites. Vous êtes un vulgarisateur. Ce qui c'est de vous faire dire Ali depuis le début, c'est que vous savez raconter la science. Et vous vous échappez depuis le début. C'est exactement ce que je voulais dire depuis tout à l'heure et vous avez trouvé les mots. Merci Jean-Michel. Il faut savoir la raconter en 2 minutes 30. Mais ça, c'est le pari du matin. Parce que l'après-midi, dans la tête au carré à 14h, j'ai une heure pour avoir un entretien avec un chercheur. Le matin, c'est 2 minutes 30. C'est ce que fait Jean-Michel. Il essaye d'expliquer la politique. C'est encore plus compliqué que la science. Parfois, en 2 minutes 30. Ce n'est pas de la science, en tout cas. Non. Ça, c'est sûr. Une science molle, en tout cas. Le pari, c'est ça. Mais vous savez, quand vous croisez ensuite les gens à la machine à café et que vous disent « Ah, dites donc, la perruche a fait ça avec le mal ou alors « Moi, je ne savais pas que le matin, il fallait éviter. » On retient une information et puis ça suffit finalement. Il y a aussi des moments mais qui sont quasiment des moments de poésie assez féeriques dans ce que vous faites et notamment sur France Inter quand vous parlez de la conquête spatiale, quand vous parlez de cette sonde qui est allée au plus près du Soleil. Qu'est-ce que vous racontez là à ce moment-là ? Parce que c'est des recherches, des expériences dont on se demande à quoi elles servent très concrètement et en fait, peut-être à rien. Ah non, ça ne sert pas à rien du tout. Ça sert à connaître l'histoire de nos origines et l'histoire du système solaire ou l'histoire de l'univers. Ce n'est quand même pas rien. Vous vous rendez compte ? Vous avez tous fait l'expérience de vous allonger un soir d'été sur la plause et à regarder le ciel et à être pris d'émotion par le vertige finalement. Non mais c'est vrai. Même Emilie. Seul ou accompagné. Mais c'est ça qui est magnifique. C'est quand on peut tout d'un coup se dire la voûte céleste, mais qu'est-ce qui se passe ? Ces étoiles qu'on voit, pour certaines, elles sont déjà mortes parce que le temps que la lumière nous arrive, elles ont pour certaines déjà disparu mais on les voit encore à l'œil nu. Quelle est leur histoire ? Comment les astéroïdes ont voyagé dans le système solaire ? Comment le Big Bang est apparu ? Tout ça, c'est vertigé de pourquoi l'univers est en expansion. Moi, ça me donne la chair de poule, franchement. Ah non, mais c'est vrai. Et voilà. Tiens, regarde la grande ours. C'est magnifique. Ça marche, je trouve. Ça marche, oui. C'est la séance qui connaît, en fait. 100%. Que ce soit bien fait. Il y a une application qui permet de reconnaître. C'est ça, vous pouvez la regarder dans la région. Mais Mathieu Vidaire, vous n'êtes pas seulement un homme de radio, mais aussi un homme de télé. Et grâce à cette série de documentaires à voir sur France 5, jeudi soir par exemple, vous allez nous intéresser à Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. C'est pas Emmanuel Macron, c'est le vrai Jupiter. J'ai pensé beaucoup à lui, en fait. Oui, tout à fait. Objet céleste fascinant qui intrigue encore la communauté scientifique. On regarde un extrait. Pour moi, Jupiter est sans doute l'objet le plus fascinant de notre système solaire. En tout cas, c'est le plus bizarre. Jupiter est très différente de la Terre. Et on ne sait pas grand-chose sur elle. Il nous faut beaucoup plus d'informations pour déterminer sa véritable identité. ce qu'elle est vraiment est. Je ne sais pas si c'est une étoile ratée ou une planète réussie, mais elle se situe entre ces deux extrêmes. Jupiter est une planète mystérieuse et unique dans notre système solaire. Et elle commence à peine à dévoiler ses secrets. Alors, on va découvrir des pluies de diamants, des tempêtes et des ouragans avec des vents qui soufflent à plus de 700 km heure. C'est des quoi, Fouadou ? Un satellite, Europe, qui possède des qualités propices à l'apparition de la vie. Avec un océan liquide sous sa surface. Ce documentaire passe en revue toutes les dernières recherches scientifiques concernant Jupiter. Ils sont passionnants, ces documentaires, à la fois d'un point de vue scientifique, bien évidemment, mais aussi poétiques quand on voit ces images. Et c'est ce que disait Ali. Est-ce que vous êtes plutôt du genre la tête dans les étoiles ou les pieds sur terre au quotidien ? Un petit peu des deux quand même parce qu'il faut être très pragmatique et puis en même temps, voilà, on a une chronique le matin, l'émission l'après-midi, donc il faut bosser, il faut tracer. Et puis en même temps, on est porté par des sujets comme ça au quotidien qui sont extraordinaires. Et on fait le grand écart permanent entre toutes les disciplines, par exemple. Ça peut m'arriver de recevoir une sociologue comme Monique Pinson-Charlot, par exemple, dans l'émission, ou Philippe Descola cette semaine pour parler des Indiens hachoirs et du rapport qu'il y a justement entre leur rapport à la nature et aujourd'hui notre rapport au changement climatique. Donc on voit bien que ces mondes nous paraissent très lointains et en même temps, ils résonnent, ils ont plein de choses à raconter. J'avais aussi le prix Nobel de physique Gérard Monroux dans la même semaine avec Philippe Descola pour nous parler des lasers extraordinaires à impulsions rapides qui ont permis, par exemple, de soigner la cataracte. Donc on est vraiment dans des champs qui sont très lointains, mais à chaque fois, on a des choses à apprendre et ça, c'est formidable. Alors, on voulait juste vous montrer un petit archive. Vous allez voir comment expliquer et raconter la science à la télé a changé. On est en 1956. Par une phrase révolutionnaire, la plus révolutionnaire de toutes, il renversa toutes les connaissances de son époque. Avant lui, on plaçait la Terre au centre du monde et autour de la Terre, des planètes qui gravitaient. Mercure, Vénus, le Soleil qui n'était qu'une planète et Copernic renversa tout. Il plaça le Soleil au centre du monde et autour du Soleil, gravitant, se trouvaient Mercure, Vénus, la Terre et la Lune comme satellites. Ensuite, Mars, Jupiter et Saturne. Et cela, avec trois bouts de bois. Trois bouts de bois qui constituent l'essentiel du premier instrument d'astronomie du monde, le triquetre. Oh là là ! Mathieu Vidor, vous le connaissez ? On préfère largement la version Mathieu Vidor. Vous connaissez cet objet ? Il y a plein de gens qui ont dû apprendre des choses grâce au triquetre. Oui, bien sûr. Et le tableau, il revient à la mode. Regardez, certains de nos secrétaires d'État qui utilisent des tableaux blancs justement pour donner des explications aux téléspectateurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces youtubeurs aujourd'hui qui multiplient sur la plateforme de vidéos des tutos de sciences ou des explications scientifiques ? C'est une des matières les plus développées. Bravo, c'est exactement ça. Et c'est drôle parce que quand l'émission La Tête au Carré a commencé il y a 12 ans, il n'y avait évidemment pas du tout ces chaînes YouTube. Donc, on les a vues arriver au fil des ans. Elles sont par centaines aujourd'hui. Oui, par centaines et parfois, c'est une vie, mais par des millions de personnes. Et c'est là que vous dites, mais la science, ça touche vraiment tout le monde, un très large public. Et puis, la jeune génération, et ça aussi, je trouve ça formidable, c'est que par rapport même au début de La Tête au Carré, on voit vraiment arriver aussi de nouvelles figures qui incarnent la science. C'est-à-dire que, moi, quand j'ai commencé, il y avait, voilà, Etienne Klein, Hubert Ries, Axel Kahn, des figures qu'on voyait quand même beaucoup et qui squattaient un petit peu d'ailleurs les médias. Et aujourd'hui, ça a complètement explosé. Tout le monde s'empare de la science pour faire une chaîne de biologie, d'astrophysique, de sciences humaines. Voilà, donc, évidemment, il faut le faire. Il y a une dimension de vulgarisation, il y a aussi une dimension quasiment militante quand on pense aussi à l'obscurantisme, à ceux qui s'opposent aux découvertes de la science, aux créationnistes, par exemple, dont vous avez parlé un matin, qui se développaient dans le sud de la France et pas qu'aux Etats-Unis. C'est les fake news de la science, effectivement, le créationnisme, c'est-à-dire la contestation de la théorie de l'évolution ou le climato. au scepticisme avec le réchauffement climatique. Ça, c'est de la fake news parce qu'on voit bien quand même aujourd'hui que la communauté scientifique est quand même d'accord pour dire qu'il y a un gros problème de réchauffement climatique et que c'est quand même très difficile de le contester aujourd'hui. D'ailleurs, c'est très agaçant parce qu'on voit qu'avec les vagues de froid en ce moment, on se dit « Alors, vous voyez, le réchauffement climatique, c'est ce qu'il faut. » Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. La météo qui est vraiment sur le temps court n'a rien à voir d'un siècle par exemple, on constate très nettement un réchauffement climatique sur l'ensemble de la planète et d'ailleurs, les quatre dernières années ont été les années les plus chaudes depuis le début du XXe siècle. Non, mais c'est passionnant. Et c'est vrai que vous portez d'une certaine manière un peu les lumières d'aujourd'hui. Vous êtes gentil, mais là, vous allez me faire roger. Non, non, c'est une facture les scientifiques qui portent les lumières de la connaissance. Et c'est quoi l'histoire des canards ? Oula, des cols verts ? Je ne veux pas savoir. Ce sont des violeurs en série, en fait. Avec un pénis en tire-bouchon. Ils sont gigantesques. Ça, c'est gigantesque. Les vagins en forme de labyrinthe pour éviter le... L'évolution aurait fait justement un vagin dans le sens inverse pour essayer de contrecarrer les attitudes de certains canards. Ils ne sont pas tous comme ça. Non, c'est vraiment... C'est un peu la science. Super trash. Et ils sont nécrophiles aussi. Il y a beaucoup de choses pas très belles. Ça, c'est à découvrir justement dans ces dernières nouvelles de la science. Je vais vous l'offrir, Émilie. Ah, merci. Mais oui, ça va vous passionner. Merci, Mathieu Vidard. On vous retrouve tous les matins sur France Inter à 14h sur France Inter. On retrouve... Cet histoire à 20h55 sur France 5. Et dans les librairies de France. Bien, les belles de la science. Les librairies. Avec ce livre, merci. Merci à vous. Lundi prochain à 19h. Sachez-le. Qu'est-ce qu'il se passe ? Anne-Elisabeth sera aux commandes de C'est à vous sur France 5. C'est à ne pas manquer. Non, on le manque. Je l'ai cité tout à l'heure, c'est très bien. Tu as 10 sur 10, Eva. Je vous ai cité où ? Allez, passez le temps. Oh là 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 là. Les députés. Allez. C'est qu'on va préférer cette semaine. Oh là là. C'est désolé. Salut à tous. On ne marche pas. On ne marche pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Merci.